Salut les tanoukiens, comment ça va aujourd'hui ? J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Alors c'est vrai que j'avais fait une petite pause ces dernières semaines pour une raison de manque de temps principalement. J'espère vous avoir manqué un petit peu tout de même. Alors en tout cas, moi vous m'avez manqué et je suis aujourd'hui ravi de vous retrouver. Alors sans plus attendre, de quoi va-t-on parler dans cette vidéo ? Et bien on va continuer à parler du fait de posséder une voiture. Vous vous souvenez, j'avais déjà fait deux vidéos connexes sur ce sujet. C'est la première qui traitait de la façon d'obtenir le permis de conduire au Japon. Et la deuxième à propos du déroulement de l'achat d'une voiture. Bien évidemment, je vais vous mettre le lien en description. Comme ça, si vous ne les avez pas encore vus, vous pourrez les retrouver très facilement. Et ça tombe bien, car on va justement commencer par deux points en lien avec ces deux vidéos. Alors concernant le premier point, il s'agit bien sûr du renouvellement du permis de conduire japonais. Alors avant même de parler de renouvellement, je vais rappeler très brièvement comment on peut conduire au Japon. Alors d'abord, on peut conduire au Japon pendant un an avec soit un permis international, par exemple celui de la Suisse, du Luxembourg ou du Canada, qui sont acceptés au Japon. Par contre, les permis internationaux français, belges ou monégasques ne sont pas acceptés au Japon. Vous ne pourrez donc pas conduire avec. Mais ne vous inquiétez pas, avec une simple traduction de ces permis français, belges, monégasques, luxembourgeois ou encore suisse, eh bien vous pouvez aussi conduire pendant un an. Donc ça va. Par contre, nos frères québécois, qui sont aussi canadiens, n'ont pas cette possibilité. Ça, c'était la petite parenthèse pour ceux qui restent un an au moins, PVT, étudiants notamment. Mais pour avoir réellement le permis japonais, il vous faudra, en plus de la traduction obtenue via la JAF, Japan Automobile Federation. Ne vous inquiétez pas, rien de compliqué. Il vous suffit de faire la démarche sur le site internet de la JAF. Je vous inquiétez pas, rien de compliqué. Et la traduction arrivera sous 15 jours. Une fois votre traduction en poche, vous n'aurez plus qu'à vous rendre dans un des Driving License Center. Il y en a un, au moins par préfecture, où vous pourrez commencer les démarches en vue d'obtenir votre permis japonais. Inutile de vous préciser qu'il faudra se rendre sur place avec la traduction du permis de conduire, votre permis de conduire original de votre pays d'origine, j'entends, votre carte de résident, votre passeport, et un justificatif de résidence à obtenir en mairie, qui s'appelle un Juminyo. Voilà. Dans le cas des touristes, et si vous n'avez pas de permis international, il est conseillé de passer par un prestataire si vous n'êtes pas sur place. Ou encore de vous rendre dès votre arrivée à un bureau de la Japan Automobile Federation. Il y en a un à Tokyo et un à Osaka, par exemple. Bref, je referme cette petite parenthèse qui concernait l'obtention du permis. Maintenant, on va voir ce qu'il y a de nouveau. Vous avez donc votre permis de conduire japonais, le permis vert, le permis des débutants. Vous savez qu'il est valable pendant à peu près trois ans, et que le renouvellement se fait à l'échéance de l'anniversaire du permis, et non, du conducteur. Oui, l'anniversaire du conducteur, c'est-à-dire à votre date d'anniversaire, pas celle du permis. Et oui, moi je me suis fait avoir avec ça. En fait, vous allez recevoir à l'échéance un papier avec un QR code dans votre boîte aux lettres, vous rappelant que vous devez aller renouveler votre permis si vous le souhaitez. Et pour ce faire, vous avez une période de deux mois, débutant un mois avant votre anniversaire, et se terminant un mois après. Vous n'aurez donc qu'à vous rendre dans le Driving License Center de votre préfecture, le centre de conduite en fait. Avec toute la paperasse habituelle, dont votre carte de résidence, dans votre permis de conduire, proche de l'expiration. Et je vous conseille de ne surtout pas manquer ce rendez-vous, car si vous laissez votre permis expirer, les démarches pour le renouveler seront alors plus compliquées. J'en ai moi-même fait les frais. Ce qui m'amène donc à un deuxième conseil, vous remarquerez que sur votre permis de conduire, il y a votre adresse, et que par conséquent, si vous déménagez, vous devrez faire changer cette adresse, pour une nouvelle en fait, pour votre nouvelle adresse, dans un commissariat de votre ville. C'est important car cela vous permettra de recevoir la carte, vous invitant à vous rendre au centre de conduite pour justement ce renouvellement. Une fois sur place, le renouvellement prendra plusieurs heures. Vous allez devoir effectuer quelques démarches administratives tout d'abord, comme passer un test de vue, faire une photo, c'est eux qui vous prennent en photo, mais il faudra que vous vous en fournissiez une nouvelle aussi par vous-même. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Ensuite, une fois toutes ces démarches administratives et ces tests terminés, vous aurez donc à assister pendant deux heures à une formation en fait sur la prévention routière. Oui, deux heures, mais à l'issue de ces deux heures, vous repartirez donc avec votre nouveau permis. Si vous aviez le permis vert, le permis débutant, vous repartirez avec un permis bleu, c'est-à-dire le permis normal. Si vous étiez bleu, vous deviendrez alors gold, doré, le must. Donc, vous avez environ trois ans de permis vert, comme je vous l'ai expliqué, pour obtenir le bleu. Et pour passer du bleu au doré, gold, eh bien c'est la même chose, environ trois ans. L'intérêt de changer de permis en fait, c'est que ça crée la confiance chez les compagnies d'assurance et vous bénéficiez donc de tarifs plus avantageux. Évidemment, si vous n'avez pas commis d'infraction ou d'accident responsable en fait, pendant la période où vous aviez votre permis. Et la transition est toute trouvée, puisqu'on va parler maintenant d'assurance voiture. Alors, à propos de l'assurance voiture, je ne vais pas trop vous donner de conseils sur quelle est la meilleure assurance, car ça dépend en fait totalement de votre véhicule, de sa valeur, de son utilisation, du budget que vous avez, etc. C'est très proche de la France en fait, que ce soit les contrats ou les primes. Voici quelques exemples de sociétés que je vous mettrai en lien, en description, comme d'habitude. Par exemple, Sumimoto Mitsui, c'est aussi une grande banque, mais ils font dans les assurances. L'assurance Zurich ou encore AIG. Il y en a évidemment une multitude d'aubes, je crois qu'il y en a chez Rakuten aussi, etc. Alors, dans ces cas-là, en fait, vous devez faire la démarche de demande de devis et d'inscription via Internet et tout est en japonais. Et à propos de la langue, une bonne nouvelle, c'est que plusieurs de ces compagnies proposent des services en français si vous avez un accident. C'est-à-dire que si vous les appelez, vous pourrez demander à quelqu'un qui parle français. Mais pas partout. Chez certaines de ces compagnies. C'est précisé généralement sur les sites. Par exemple, de mémoire, chez Sumimoto Mitsui, il y avait effectivement le français qui était disponible. C'est toujours appréciable dans une situation d'urgence suite à un accident, par exemple, ou une panne. Alors, à titre personnel, j'avais fait la démarche pour Zurich. Mais il y avait un souci technique ou je ne sais plus quoi et je n'avais pas réussi à finaliser mon inscription. Et finalement, en cherchant d'autres solutions, j'ai trouvé un site qui s'appelle japaninsurance.net et qui est en fait un service en anglais à destination enfin un service en anglais plus exactement à destination d'un public étranger. J'ai donc souscrit en fait via ce site. J'ai rentré les infos sur ma voiture et mon profil conducteur à âge, etc. Oui, il demande l'âge. Le permis, bien sûr. Et il m'a envoyé un devis avec trois plans différents A, B, C. J'ai choisi le plan C pour information et voilà, tout simplement. C'est rapide et efficace. Je n'ai vraiment pas eu de souci à voir cependant ce qui vous convient en comparant les plans. Rappelons qu'au Japon, que ce soit pour votre premier permis de conduire ou pour votre première assurance, vous êtes considéré comme un débutant. Vous allez donc payer malheureusement une fortune les premières années d'assurance. A titre d'exemple, pour une toute petite voiture, une Keiji Doshan ayant peu de valeur, j'ai tout de même payé 77 000 Yen, c'est-à-dire environ 500 euros pour la première année et pour la deuxième année, j'en suis à 57 000. Ça a drôlement réduit mais 57 000, ça fait quand même quelque chose comme plus de 350 euros. Donc, ça reste quand même bien cher pour une toute petite voiture sans grande valeur. Vous avez donc le permis, votre voiture et votre assurance. C'est déjà beaucoup et vous pouvez rouler, c'est la bonne nouvelle. Il vous faudra alors vous préoccuper de votre prochain contrôle technique et c'est ça dont on va parler maintenant. 3 ans après l'achat d'une voiture neuve et ensuite, tous les 2 ans. Généralement, le contrôle technique et ce que les Japonais appellent la « legal maintenance » c'est-à-dire la maintenance légale est faite en même temps. Ce qui peut faire beaucoup varier les prix en fonction du travail qu'il y a à réaliser sur la voiture, évidemment. Il y aura la maintenance obligatoire avec des pièces à changer et puis aussi celle qui peut encore attendre un peu. Généralement, les garages vont vous demander « est-ce que vous voulez qu'on le fasse maintenant ou vous préférez attendre un peu ? » Mais pour certaines pièces, c'est obligatoire. Les freins ou quelque chose comme ça, par exemple. Suivant votre véhicule et les pièces à changer, ça peut vite se chiffrer à 300, 500, 1000 voire même 1500 euros si vous avez beaucoup de travail dessus. Je vous prends un exemple. Un collègue qui possède une grosse berline, une Audi, me racontait que le prix changeait, ça pouvait aller de 70,000 à 200,000 Yen. Suivant s'il avait des pièces à changer, beaucoup ou pas. Et 70,000 ça fait déjà quelque chose comme 450 euros. Et puis 200,000 ça fait comme 1500 euros. Ça commence à taper dur. Mais vous voyez, c'est très variable en fonction de la voiture, etc. Et puis bien sûr que ce soit le contrôle technique ou la maintenance, vous pouvez faire ça chez à peu près n'importe quel garagiste. Par exemple, une chaîne connue, c'est Autobac qui est un peu un genre de Nord Auto local. Vous voyez ? Maintenant, on arrive vers quelque chose qui m'épouvante. Ce sont les frais de parking et les frais de stationnement. Ça, c'est vraiment un truc qui me rend fou. Vous voyez, tellement c'est du vol en bande organisée. vous ne pouvez pas simplement garer votre voiture dans la rue comme souvent on peut le faire en France. Non. Non, au quotidien, il va vous falloir soit posséder une habitation avec votre propre place de parking, ce qui va être très compliqué dans les grandes villes et encore plus dans les appartements, soit en louer une au moins. Et c'est là où les problèmes commencent. Parfois, d'ailleurs, pour acheter certaines voitures, vous devez absolument prouver que vous possédez une place de parking. C'est pour vous dire. Si vous habitez une petite ville ou même une ville moyenne, vous aurez accès à des places de parking peu onéreuses. Jusque-là, ça va. Par exemple, 20 à 30 euros par mois, comme moi, je paye actuellement. Et ça peut même être gratuit dans quelques cas où le parking appartient à l'immeuble dans lequel vous vivez. Mais inutile de préciser que pour des villes comme Yokohama, les prix grimperont très vite. 15 à 20 000 yens par exemple au mois. Et Tokyo, le centre d'Okyokyo, je ne préfère même pas en parler. Là, on va parler de minimum 30 à 40 000 yens par mois. Ça fait quand même 200-300 euros. Ça commence à faire un petit peu mal au budget, n'est-ce pas ? Concernant la recherche de parking, de stationnement au mois, en fait, la location mensuelle, si ce n'est pas déjà proposé par l'immeuble où vous habitez, la maison que vous louez ou que vous possédez, eh bien, il vous faudra effectuer une recherche effectivement d'un stationnement mensuel privé. Et je vais vous mettre donc en lien deux sites que vous pourrez consulter en fait où vous pourrez effectuer une recherche en fait de ces parkings en fonction du lieu où vous habitez tout simplement. et puis consulter les tarifs, bien entendu, voire contacter les parkings s'il y en a qui vous plaisent. Et en dehors du parking, au mois, où vous garez la voiture en fait quand vous êtes chez vous, si vous voulez aller vous garer, je ne sais pas moi, à une heure ou deux heures de chez vous parce que vous visitez une autre ville ou etc., eh bien, il vous faudra souvent payer une place de stationnement là aussi. Il y a plein de petits parkings privés comme ça, vous voyez ? et le prix sera en fonction du temps que vous restez sur ce parking. Alors, il y a plusieurs types de stationnement. Ça peut être un simple parking comme on en voit partout mais ça peut être aussi des parkings souterrains ou des parkings vous voyez avec des étages comme on a par exemple à l'aéroport d'Aneda ou encore des parkings où vous allez vous mettre sur une plateforme et puis votre voiture va être envoyée dans un étage avec un espèce de système de machine en fait. Et les tarifs varient beaucoup journée aux nuits semaine aux week-ends localisation tarifs pour 20 minutes pour 30 minutes ou une heure encore forfait pour 12 heures forfait pour 14 heures bref tous ces tarifs sont différents il va falloir bien les comprendre et bien lire les explications suivant le temps que l'on compte rester sur place. Salut les amis je suis en plein milieu de Tokyo là je suis sorti en fait pour vous faire une explication sur le terrain en fait des frais de parking au Japon on va prendre un exemple je suis en plein milieu de Tokyo donc ici c'est extrêmement cher vous allez voir donc vous voyez les amis là on est en plein milieu de Tokyo et comme vous pouvez le voir vous avez des frais en haut à gauche 8h-22h ce sont donc des frais en fait pour la journée c'est facile à comprendre ça à droite vous avez les frais pour la nuit donc 22h à 8h alors voilà comment ça se passe 3500 yens en fait c'est la somme maximale c'est le plafond que vous paierez si vous restez de 8h à 22h voilà ça fait donc à peu près 14h quelque chose comme ça donc si vous restez 14h donc de 8h jusqu'à 22h sans discontinuer vous paierez jusqu'à un maximum de 3500 yens si vous ne restez que 20 minutes en fait vous paierez 300 yens ça c'est facile à comprendre par tranche de 20 minutes en fait ça va augmenter donc 20 minutes 300 yens 40 minutes 600 yens etc jusqu'à que ça se bloque qu'à 3500 yens et ensuite vous pourrez continuer jusqu'à 22h donc voilà à droite en fait ce qui est expliqué c'est que toutes les heures vous paierez 100 yens donc en gros si vous restez de 22h à 8h ça fait donc pendant 10h vous paierez un maximum de 1000 yens c'est pas très cher d'ailleurs pour Tokyo je suis assez étonné donc voilà un petit peu l'explication que je pouvais vous donner parfois c'est plus compliqué que ça là j'en ai pris un facile pour donner un exemple mais parfois c'est beaucoup plus compliqué en fait parfois vous avez des frais le week-end et les jours de la semaine c'est pas pareil etc parfois vous n'avez pas ce plafond voilà donc voilà pour la petite explication on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo mais chez moi cette fois-ci je vous prends un exemple j'étais allé visiter Yokohama il y a quelques semaines j'aime bien cette ville et j'avais dû garer ma voiture quelque part là-bas sur un parking privé et donc j'avais tourné un petit peu comme ça dans quelques rues pour voir et comparer les tarifs et finalement j'avais trouvé un parking où c'était indiqué que je pouvais rester pendant 12 heures pour un plafond de 1900 yens et effectivement en repartant c'est ce que j'ai payé j'ai dû rester à peu près 4-5 heures vous voyez ça vous donne un exemple concernant le paiement j'ai déjà vu des gens qui posaient la question aïe 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 comment ça se passe comment on paye ces parkings privés c'est tout simple vous garez votre voiture et puis vous partez faire ce que vous avez à faire et quand vous revenez en fait et bien ça va être tout bête vous allez à une borne il y a toujours une borne et vous allez appuyer sur un des boutons pour indiquer à la borne en fait quel numéro de stationnement vous avez utilisé pour garer de votre voiture par exemple numéro 5 vous appuyez et puis là bon ben on va vous demander de payer tout simplement alors mon conseil c'est ayez du liquide sur vous comme ça pas de problème tout est compatible avec du liquide on est au japon c'est les rois du liquide ici du paiement liquide donc promenez-vous avec 5000 10 000 yens sur vos minimum et vous pourrez à peu près vous garer partout sans problème et payer partout et on va continuer sur les histoires de paiement etc puisqu'on va parler du paiement des autoroutes et autres péages alors le paiement des autoroutes et donc des péages en fait ça se fait avec une carte ETC ETC si vous préférez bref Electronic Tool Collection installée dans votre voiture c'est un système ETC une petite boîte noire ensuite il va falloir mettre une carte dedans une carte ETC vous l'avez déjà deviné n'est ce pas et pour obtenir une carte ETC alors comment on fait et bien on peut retrouver à peu près partout souvent auprès des banques par exemple Rakuten la banque postale japonaise Sumimoto Mutsui il en existe des dizaines des centaines probablement généralement c'est couplé avec une carte de crédit et d'ailleurs vous demandez carte de crédit et carte ETC en même temps même si vous pouvez demander une carte ETC après avoir déjà obtenu une carte de crédit et dans certains cas on vous propose même une carte de crédit qui fait ETC en même temps voilà ça c'est plutôt pratique alors maintenant on en vient à un gros problème c'est que si vous êtes étranger vous savez que l'obtention d'une carte de crédit au Japon est très difficile moi-même alors que je vis depuis plus de 5 ans au Japon que je suis salarié permanent en CDI si vous préférez que j'ai donc un revenu tous les mois etc et des économies en banque et bien j'ai demandé quelque chose comme 4 cartes de crédit l'année dernière et j'ai eu 4 refus je n'ai jamais pu en avoir une là j'attends mon nouveau visa pour refaire une demande on va voir mais bon rassurez-vous il reste une solution une seule solution pour avoir une carte ETC sans carte de crédit la carte personnelle ETC voilà comment ça s'appelle je vous donne le lien là encore en description comme d'habitude et bien alors qu'est-ce que c'est que cette carte personnelle ETC et bien c'est un site qui vous propose d'avoir en fait une carte ETC c'est sans fournir de carte de crédit c'est quand même bien pratique donc il vous faudra vous inscrire au site fournir quelques documents tout se fait en ligne et puis suivre la procédure ils vous recontacteront pour vous demander des confirmations de votre compte bancaire etc parce que ça va se faire par prélèvement automatique voilà donc il vous faudra aussi un compte en banque ils vont vous demander aussi une caution par exemple 80 000 Yen ou en fonction de votre utilisation en fait c'est un petit peu compliqué ça prend du temps généralement ça prend entre un mois un mois et demi facilement entre le moment où vous commencez la démarche et le moment où vous allez recevoir réellement votre carte voire deux mois même donc mon conseil c'est vraiment de répondre à toutes leurs demandes le plus vite possible donc dès qu'ils vous envoient une lettre pour vous demander une confirmation une photocopie ou je ne sais quoi vraiment renvoyer la lettre le plus rapidement possible avec le document demandé parce que ils sont quand même très lents voilà alors maintenant les amis qu'est-ce qu'on a fait on a vu comment payer les péages grâce à une carte ETC et maintenant on va voir comment payer moins cher les péages car ça c'est intéressant pour obtenir des réductions sur les péages il y a divers moyens le premier mais ça ne concerne qu'un tronçon d'autoroute à l'ouest de Tokyo c'est d'avoir un système ETC 2.0 ça ne concerne aucun aimant le reste du pays mais c'est bon à savoir si vous empruntez ces autoroutes là il y a bien sûr d'autres moyens d'avoir des réductions sur les péages surtout si vous les prenez au quotidien il existe par exemple un service qui s'appelle MyLedge Service ouais c'est tout bête il vous suffira de vous inscrire avec le numéro de votre carte ETC et le numéro au dos de votre système ETC où il y a un code au dos de votre système ETC que vous avez installé dans votre voiture et si par hasard ils ne sont pas liés ça ne va pas marcher il vous faudra alors demander une reconfiguration de votre système ETC avec votre carte chez Autobac par exemple ou d'autres garagistes qui le font ça coûte environ 3 000 yens et ça prend 10 minutes un quart d'heure c'est très facile une fois inscrit à ce MyLedge Service ce service de réduction vous aurez alors des points qui s'accumuleront à chaque fois que vous paierez des frais de péage et que vous pourrez donc les utiliser pour payer les suivants en fait qui deviendront gratuits voilà c'est ça marche un peu comme une carte de fidélité vous voyez vous payez puis vous obtenez une contrepartie avec des points que vous pouvez utiliser ensuite et puis puisqu'on parle d'argent d'argent et d'argent on va continuer rien de nouveau on va parler de la taxe annuelle sur les véhicules quelle horreur quelle horreur alors tous les ans vous aurez le grand plaisir mon dieu quelle horreur je l'ai reçu il y a une semaine ou deux semaines moi je m'en serais bien passé donc vous aurez le grand plaisir de recevoir une lettre avec un code à scanner pour payer votre taxe annuelle en fait de possession d'un véhicule et oui il y a une taxe annuelle pour posséder un véhicule malheureusement alors important à savoir cette taxe varie énormément en fonction de la taille et de la puissance du véhicule elle augmente aussi en fonction de son ancienneté si vous avez une petite voiture comme une Kaijido Sha qui est assez neuve vous paierez moins que si vous avez une grosse berline qui a 15 ans plus votre véhicule est de grosses cylindrées plus vous paierez malheureusement et plus votre véhicule est vieux comme je vous l'ai déjà dit plus la taxe sera élevée c'est ce qui est marqué sur leur document c'est pour inciter les gens à changer de véhicule au nom de l'écologie blablabla en réalité moi j'appelle ça une taxe supplémentaire sur les pauvres puisque ceux qui ont des vieilles voitures en fait ce sont des pauvres qui n'ont pas les moyens de s'acheter un véhicule neuf enfin c'est comme ça donc pour une voiture légère au Kaijido Sha par exemple et bien comptez entre 7 et 13 000 yens voilà en fonction de son ancienneté pour des véhicules plus puissants comme 2 litres à peu près comptez plus de 30 000 yens à l'année et à propos de l'essence alors et bien l'essence elle se prend tout bêtement dans une station vous l'aviez déjà deviné n'est-ce pas allez comme n'importe où dans le monde en fait parmi les plus connus on peut citer par exemple les chaînes de station service Apollo vous voyez Neos et Neos qui est un genre de vous savez Total Total Energy japonais et bonne nouvelle c'est beaucoup moins taxé qu'en France vous n'aurez pas 60 70% de taxes à payer en fait sur votre essence car bon moi je suis désolé je fais une petite parenthèse mais bon je peux pas m'empêcher ça fait 40 50 ans qu'on n'arrête pas de nous bassiner après l'après pétrole blabla et bientôt il n'y aura plus de pétrole et les réserves diminuent gna 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 et puis oui ça va être le litre à 3 euros et gna 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 Total on remarque en fait que ce qui a fait monter le prix du gasoil et puis de l'essence en fait ces dernières décennies c'est pas tellement la rareté du produit c'est surtout comment dire toutes les taxes que nos chers gouvernements nous ont mis en France n'est-ce pas bon alors dans certaines stations vous aurez à vous servir vous-même et dans d'autres et bien là ce sera directement un employé qui vous fera le plein c'est le service à la japonaise mais c'est pas toujours donc là vous pouvez généralement là encore le mieux c'est d'avoir du liquide mais ils vous proposent de plus en plus de payer par carte de crédit donc c'est plutôt bien il y a aussi des cartes de fidélité des systèmes de fidélité si vous avez à voir pour réduire un petit peu la facture si vous utilisez toujours les mêmes stations service en fait c'est toujours bon à prendre merci chose intéressante vous pouvez demander au personnel de la station service de vous gonfler vos pneus gratuitement c'est toujours bon à savoir quant à prendre de l'essence en fait quand vous roulez sur une autoroute et bien tout comme en france les stations service propose de l'essence absolument hors de prix sur les autoroutes c'est à dire que le plus petit plus du péage que vous paierez en sortant et en reprenant l'autoroute sera largement comprensé par le gain sur le prix de l'essence si vous êtes sorti de cette autoroute pour faire le plein ailleurs et donc avoir des prix normaux bref voilà un bon tour d'horizon de ce qui concernait en fait la possession d'un véhicule au japon j'espère tout ça a répondu à pas mal de questions que vous pouviez vous poser car cette chaîne vous le savez c'est aussi beaucoup du retour d'expérience pour que ça puisse servir à d'autres et bien sûr et comme d'habitude laissez un j'aime si vous avez apprécié cette vidéo ça aidera au référencement n'est ce pas n'hésitez pas à la partager bien évidemment sur les réseaux sociaux et à vous abonner ça ne vous coûte rien et ça aide beaucoup la chaîne en tout cas je vous dis à très bientôt les amis allez salut